Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo que je mettrai en tant que vidéo Elite Dangerous, un petit peu particulière comme vous pouvez le voir puisqu'on n'est pas du tout dans Elite Dangerous, ça ressemble pas à ça normalement. Nous sommes sur YouTube, je vais donc en profiter pour vous montrer en fait quelques vidéos que je vais chercher et trouver, certaines que j'ai déjà trouvées et d'autres que je veux chercher. Il faut savoir que ça fait à peu près 20 minutes que je cherche des vidéos que je pense être plus précisément ce que je recherche que les vidéos générales de la VR sur le jeu, comme je commence à avoir des retours sur des personnes qui voudraient bien m'aider à financer ce projet. Et donc la plus grande crainte c'est que, merci Heisenberg, c'est qu'il y ait une espèce d'effet vomissement, un manque d'intérêt suite au balancement de ma tête tout simplement quand je joue. Et donc pour ça je me suis dit je vais vous présenter quelques vidéos. Et j'ai pas choisi des vidéos où ça balance pas, j'ai choisi des vidéos en fait principalement où comme vous pouvez le voir ici le FOV est important. La plupart des vidéos que j'ai vu ont ce FOV, enfin, ont ce FOV là précisément. Je vais couper le son, ça va être plus simple pour que je puisse parler par dessus. Voilà, donc vous voyez un FOV extrêmement près, on voit à peine les côtés, pardon je tape dans le filtre anti-pop, voilà où on voit presque pas les côtés de l'écran, du cadrage en fait. Et donc, bon bah malheureusement j'ai pas aussi trouvé une vidéo avec le, comment, un mode graphique. Alors est-ce que le mode graphique fonctionnera avec la VR, je n'en sais rien. Puisque VR plus mode graphique, plus tournage, plus jeu, je sais pas si mon PC tiendra. Cela dit, je ne sais pas non plus comment fonctionnera l'enregistrement. Je pense que ça doit être assez simple. Je pense qu'au niveau de l'écran ça doit se passer en fait normalement finalement. En tout cas, voilà à quoi peut ressembler la VR. Je ne sais pas si quand je passe en plein écran, ça passe en plein écran c'est parfait. Ok, cool, 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 cool. Ok, ça passe en plein écran. Donc voilà ce que ça donnerait. Attendre que ça parte un petit peu, que ça disparaît. Voilà, voilà ce que ça donnerait. Donc là encore je trouve qu'il ne tremble pas au niveau de la tête. Il vient de lire le chat, vous voyez, hop, crac. Et voilà plus ou moins à quoi ça ressemblerait. Moi, personnellement, je trouve ça pas trop trop mal. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le FOV est extrêmement mal choisi. En fait, à mon avis, il est calibré avec ce qu'on peut faire dans les options du jeu. Sachant que vous pouvez aller le modifier directement dans le fichier config qui est dans votre AppData si je ne me trompe pas. Ou dans... Non, je crois que c'est dans l'AppData. Donc vous pouvez le modifier de là et avoir du coup un FOV qui sera bien plus réaliste en termes de positionnement de la tête. C'est comme si le mec, en fait, il était piloté comme ça. Et qu'en fait, au niveau de la nuque, sa tête était coupée ou qu'il avait le cou qui partait en avant. Puis ça revenait à un mètre plus loin. C'est... Bon, pour moi, ça ne me semble pas être la meilleure des caméras, entre guillemets, si je puis dire. Des positions de vue. C'est le principe du FOV. Donc voilà. Voilà pourquoi je voulais vous montrer celle-là. Parce que celle-ci, vous voyez, se base sur un FOV qui, selon moi, me semble extrêmement... Vous voyez, on ne voit pas à droite le menu. Vous voyez ? Donc, il me semble qu'ici, c'était légèrement mieux. Alors, j'ai laissé le son, pardon. Crac, regardez. Et par contre, du coup, vous allez voir que là, la tête, du coup, bouge beaucoup plus. Et je pense que je serais plus dans ce genre-là. J'aurais plus tendance à bouger ma tête de partout. Ah, vous voyez le vaisseau. Et là, ça fait presque bien de voir le vaisseau arriver, en fait, en position. Par contre, je ne comprends pas. Vous allez regarder devant. Mais à mon avis, au niveau du calibrage de son casque, il a un problème. Parce qu'à l'endroit où il regarde, vous voyez, regardez. Là, voilà. Et quand il regarde devant lui, il voit tout, même le dessous de son tableau de bord. Donc, pour moi, c'est un peu limite. C'est un problème, à mon avis, de calibrage. Je pense qu'il peut se régler. Et encore une fois, je viens de remarquer tout de suite que le FOV est encore extrêmement serré. Ce qui est assez étonnant. Donc, peut-être encore une fois, trouver une vidéo, en tout cas, pour vous montrer avec un FOV qui sera un peu plus honnête. Et donc, voilà ce que j'ai pu trouver. Malheureusement, il y a la grosse caméra en plein milieu. Je trouve ça un peu gros comme caméra, d'ailleurs, et un peu mal placé. Vous voyez qu'il aurait pu très bien couper. Mais le FOV, là, me semble bien, 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 bien mieux. On peut voir absolument tout l'écran. Et aussi, regardez, quand il va lever les yeux. J'espère qu'il va les lever bientôt. Je ne sais pas ce qu'il regarde. Vous voyez, on a l'impression qu'il regarde vers le bas. C'est intéressant de voir qu'il regarde vers le bas, en plus. Il regarde s'il avait mis son slip, là, ce n'est pas grave. Voilà, et regardez, on peut voir les pieds. Les pieds et la main. Et ça, je trouve ça vraiment précis. C'est vraiment le FOV, à mon avis, qu'il faut avoir. C'est là où tu peux voir ton propre corps, finalement. Puisque ça devient, entre guillemets, la bonne position. Quand tu es en position, tu vois ton propre corps. Enfin, personnellement, moi, je le vois. Quand je joue à un jeu vidéo, je peux baisser l'attrait et voir mon corps. Bref, ça, c'est plutôt les attraits de la VR. Donc, voilà plus le genre de vidéos que j'aimerais faire. En termes de vidéos VR, voilà ce que j'aimerais trouver. Après, on peut peut-être regarder si on peut trouver d'autres choses. Alors, apparemment, on a une vidéo de 5 minutes. Apparemment, il a peur de voler des masses. Ah, voilà, il vole. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des casques n'ont pas une... Une... Comment ça s'appelle ? Une... Résolution 1080p. Ce sera de la 720p maximum. Ça, j'en suis presque sûr. Donc, ce que je vais pouvoir faire, moi, c'est que je vais vous faire une petite ellipse. Je vais trouver autre chose. Voilà, chers amis. Donc, j'ai pu vous trouver un petit peu une espèce de comment, de comparaison, guide de comparaison des casques de 2016. On va aller voir tout ça. Donc, là, on a les prix, les différents tarifs. Je crois d'ailleurs que de toute façon, tout ça, ça, Fashion VR, on n'aura pas d'intérêt. Gear VR, on n'aura pas d'intérêt. Dream View, je ne... Des Dream View, je ne connais pas. Cependant, ça va être encore une fois un casque à téléphone. Donc, potentiellement, on n'a plus que ces deux-là qui nous restent. Sachant que les prix sont plus ou moins les prix actuels en euros. Vous pouvez passer juste le symbole euro. Normalement, c'est plus ou moins les mêmes prix. Donc, voilà. Non, je ne veux pas recevoir ta newsletter. Voilà, on va pouvoir voir ici tout de suite. Vous allez voir. Ah bah, il y avait tout ça en dessous. Il y avait tout ça en dessous. Parfait. Des Dream smartphones, on ne connaît pas. Donc, voilà. Ce sera les deux qui nous intéresseront. Est-ce qu'ils ont une... Attendez, attendez, j'essaie de regarder. Base station de starting price. D'accord, ok. Paystation, ok. Je n'arrive pas à voir ce que ça vaut. Enfin, à quoi ça correspond ? Ce n'est pas grave. Donc, là, ils sont en plastique. Oula, pardon. Je fais un clic. Est-ce qu'ils ont un gamepad dans le bundle ? Normalement, oui, maintenant. Normalement, oui. Voilà. Oui. Donc, il y a dans le truc, il y a un produit. Ah bah, la vache, il est encore à 900 boules ici. Normalement, il a baissé. Le prix a baissé. Je crois qu'il est à 800 boules, maintenant. Enfin, bon, on verra bien. Ce n'est pas tout de suite que je l'achèterai. Ce n'est pas forcément chez Boulanger. On verra le moment venu. Voilà. Base station. D'accord, ok. Starting price. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, d'accord. C'est le tracking. Oui, forcément, il y a un tracking de position. Ok. Motion controller. Donc, il y en a aussi ici. Là, voilà. Donc, ils sont... Voilà. C'est bien ce que je disais. Donc, les contrôleurs sont dans le paquet. Tracking system. Lighthouse. C'est quoi le lighthouse ? D'accord. D'accord. Oui, donc, en fait, ce qu'ils appellent la lighthouse, en fait, c'est un... Ça correspondrait plutôt à un position... Comment ? À une zone d'utilisation créée par deux petits lasers. Ok. Pourquoi pas. D'accord. Le tracking system est inclus dans l'HTC Vive. Donc, vous voyez. On peut dire tout ce qu'on veut sur l'HTC Vive, machin, tout ça. Ça coûte cher. 500 dollars pour l'Oculus Rift. Si on veut avoir les manettes, ça fait 700 dollars. Si on veut avoir le système du tracking, 80 dollars. On est déjà pratiquement à 800 dollars, donc. Donc, 380 des... Voilà. Donc, voilà. Position... Enfin. Prise en compte du commande de l'entourage. Caméra à l'intérieur. Voilà. Vous avez la réponse. Euh... Une... Est-ce qu'ils ont une manette ? Apparemment, l'Oculus Rift a une manette, par contre. Ok. Support gamepad, bon, pratiquement tous. Gamepad avec, non. Alors là, on aura un gamepad dans le... Une... Comment... Une manette de Xbox One dans l'Oculus Rift. On n'en aura pas dans l'HTC Vive. Moi, j'ai une manette de Xbox 360 filaire qui fonctionne très très bien. Vous le savez, chers amis. Voilà. Voilà. Voilà ce que je voulais voir. Nous sommes à deux écrans en 720p par oeil. D'où le fait que ça prenne. Euh... Donc, voilà. Je crois que 1220 par 1080, c'est de la 720p, il me semble. Ouais, ouais. Ok. D'accord. Écran OLED, écran AMOLED. D'accord. Euh... Ça doit être, voilà, le... Bah, le FOV. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est le FOV, hein. C'est 110 degrés ici. C'est intéressant. Donc, c'est... Plus ou moins la meilleure du marché. Euh... 90 Hz ici. Ah, le 120 Hz sur le PlayStation VR. D'accord. Donc, on va... Donc, là, on peut avoir jusqu'à 90 images par seconde. Donc, on considérait ça. Et, euh... Sur celui-ci, on peut avoir jusqu'à 120 Hz. D'accord. Je pensais qu'il allait... Je pensais qu'il s'est arrêté à 30. Moi, c'est marrant. Mais je crois qu'il doit s'arrêter à 30 sur la PS4 de base, en fait, je crois. Et il va au-delà sur la... Sur la... Comment ? Sur la... Sur la... Sur la 4K. Euh... Ici, bon, bah, ils ne sont pas tous sans fil, effectivement. Enfin, bon. Alors, après, dire qu'ils sont sans fil, je ne suis pas d'accord. Vu que, là, en fait, c'est des mobiles que vous mettez dedans. Donc, bon. Euh... Bon. Est-ce que vous pouvez porter des lunettes avec ? Oui, moi, je n'en porte plus. Euh... D'accord. Ok. Donc, tu n'auras même pas besoin de... Oh, la vache. Par contre, ça, c'est intéressant. Avec le Gear VR, vous n'avez pas besoin de porter de lunettes. Puisqu'il peut faire un léger ajustement au niveau du focus. IPD Adjustment. Tiens, un peu plus tard. Ah oui, d'accord. Faire le... Faire la... Comment la... Le point entre la distance des deux yeux. Pour bien mettre... Pour bien positionner les écrans. Logique. Parce que c'est pour optimiser l'expérience. Euh... Lens Distance. D'accord. Oui. Le positionnement, en fait, de la... Comment... De l'optique. De la caméra. Enfin, tout ce qui va... Enfin, tout ce qui peut vous... Tout ce qui passe devant vos yeux, en fait. Tout simplement. Ça me semble logique aussi. Parce qu'il faut que tu puisses mettre tes yeux dedans. Donc, d'accord. Donc, si... Ah, la vache. Donc, grosso modo, sur l'opération VR, le principe, c'est que vous pouvez bouger le casque. Pour faire ça. Jusqu'à avoir le meilleur truc. Mais vous pouvez avoir des problèmes de luminosité en faisant ça. Alors que le... 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 HTC Vive, c'est à l'intérieur. Le casque ne bouge pas. C'est à l'intérieur que tout bouge. C'est intéressant. Donc, oui. Forcément, un casque. Il y en a un casque dans l'Oculus Rift. Il n'y en a pas dans la HTC Vive. Il faudra que je porte mon casque par-dessus. Ce qui pourra être potentiellement compliqué. On verra. Le fait d'avoir un micro, par contre, m'aidera énormément. Software. Ah, bon. Ça, c'est classique. Et ok. Donc, Real Estate. Ok. Puis, 100 dollars. Vous voyez, c'était 600 dollars même. Donc, avec le PC, le prix total monte à 1600. Ok. De là. Bon, le PC, je ne risque pas de le changer. Il est efficace. Donc, voilà les amis. Moi, je ne peux pas vous proposer plus d'informations. Malheureusement, pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les coms. Si, tout simplement, vous voulez que je fasse plus de recherches sur certains points. Et que je fasse plus d'informations sur d'autres points de ces casques. Potentiellement, comme je vous l'ai déjà dit, je partirai plus vers l'HTC Vive. Si le fameux Lenovo ne sort que dans trop longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Lenovo, je l'attends depuis le mois de janvier. J'attends des informations depuis le mois de janvier. Donc, ça fait quand même 4 mois. On va favoriser mars-avril, c'est bien ça. Oui, 4 mois. Et on n'en a aucune. Absolument aucune. Donc, je suis un peu curieux de savoir ce qui se passe. Donc, voilà. Les amis, moi, je vais vous laisser la pause. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. J'espère que vous aurez des questions aussi. Que je puisse au moins avoir à vous informer. Ou en tout cas, à me poser aussi les bonnes questions. Ou celles que je ne me pose pas encore pour l'instant. Ou que je ne me suis pas encore posé. Tout simplement. Voilà. Histoire qu'on fasse ça dans les règles de l'art. Je puis dire. Donc, un grand merci à tous ceux qui veulent déjà commencer à m'aider. On verra bien le moment venu si ça se fait ou pas. Voilà. Salut les gens. Salut les gens.